Non mais il faudrait qu'on se fasse trop un cinéma, ça fait super longtemps qu'on n'a pas regardé un film ensemble. Ah ouais. Ah. Ah. Salut chérie, je vais mettre de l'essence dans la voiture. Euh, salut, de l'essence dans la voiture, mais il est 20h passé. Tu veux pas aller faire ça demain matin plutôt, avant d'aller au travail ? Non mais je viens de voir justement au journal TV qu'il y a l'inflation et demain ça reste d'augmenter de 20 centimes carrément. Donc je vais en profiter, je vais aller, je vais faire le plein vite fait. Ah bon, d'accord, vas-y écoute. Fais attention sur la route hein. Je vais raffier les pneus pendant que j'y suis. Ouais bah bonne soirée, à demain matin, pas alors. Ciao. Ouais Sandra t'as entendu ? Ouais c'était mon mari. C'est pas, il est, il trouve pas ça un peu bizarre qu'il aille mettre de l'essence dans la voiture après 20h ? En ce moment il fait trop des trucs bizarres et tout. Ouais, bah vas-y on se voit demain. Bisous. Bah alors, vas-y raconte, je vais te savoir. J'ai l'impression que ça te fait languir là mes histoires, mais ma vie c'est pas Netflix hein. Non mais je veux dire, un mari qui s'échappe le soir pour aller faire de l'essence dans la voiture, c'est un peu bizarre. Et puis comme tu dis, c'est pas la première fois, il est bizarre depuis combien de temps ? En tout cas t'es pas rassurante du tout, mais alors pas du tout. Ça fait au moins 3 jours, je sais pas, tous les soirs il sort. Soit il faut aller gonfler les pneus, ou il faut aller par-ci par-là, enfin je sais pas trop. Et puis il avait beaucoup de travail, et puis voilà, c'est trop bizarre. Ça fait 3 jours, tous les soirs, on se voit à peine, c'est bonjour, merci, au revoir. Et je comprends pas pourquoi. Meuf, est-ce que tu t'es pas dit qu'éventuellement ton mari pourrait te tromper ? Quoi ? Non, impossible, ça fait au moins, ça fait presque 10 ans qu'on est mariés ensemble, et tout se passe bien, enfin à part ces 3 jours qui sont un petit peu chelous. Entre nous, il y a tout qui se passe bien, c'est nickel, enfin je vois pas pourquoi il irait me tromper avec quelqu'un d'autre. Il y a plein de mariés qui trompent leurs fans, mais on sait toujours pas pourquoi, donc pourquoi ça t'arriverait pas ? Enfin, je suis la meilleure amie, il faut que je t'ouvre les yeux, mais dans la plupart des cas c'est ça, enfin, ton mari il est jamais à la maison, donc en ce moment, il sort des trucs bizarres, non mais je suis désolée, mais ouvre les yeux, meuf. Non, mais de toute façon, tant que je l'ai pas vu de mes propres yeux, pour moi, non, il me trompe pas, c'est pas possible, j'y crois pas du tout. Écoute, j'ai une idée, ce que tu peux faire, eh bien, c'est tu mets un logiciel espion sur son téléphone portable, et grâce à ce logiciel, tu pourras avoir toutes les conversations qu'il a avec peut-être ça ou ses maîtresses, ça se fait de trompe avec plusieurs femmes. Non mais vas-y, tais-toi là, tu saoules, c'est bizarre, mais... Ah, et puis t'as raison, je vais mettre le logiciel, mais comment ça marche ? C'est pas compliqué, hein, je vais t'envoyer l'application que tu dois faire télécharger sur le téléphone de ton mari, donc il faut que tu lui subtilises son téléphone et que tu lui télécharges dessus, et après, avec ton téléphone, tu pourras avoir tout ce qu'il fait sur le sien. Envoie-moi ça sur mon téléphone maintenant, et ce soir, quand je rentre, je vais essayer de lui mettre ça sur le téléphone, enfin, je suis pas, enfin, c'est bizarre quand même de faire ça à son mari, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, qu'on est mariés, et enfin, bon, bah c'est pas grave, en tout cas, moi, ma pause, elle est terminée, il faut que je retourne au travail. Tu m'envoies ça, et je m'en occupe. Merci, t'es la meilleure. Oh la pauvre, quoi, mais qu'est-ce qu'il attend quand elle va savoir qu'elle se fait tromper ? Oh la la, il va falloir que je sois là pour elle. Oh la la, quelle journée fatiguante. Ah bah t'es là. Ça va, chérie ? Bah écoute, nickel, je suis en train de regarder un cochon à la télé, j'adore. Ah, je vois ça, il est en train de combatter dans la petite prairie. Oui, il va s'y venir dans mon assiette. Ouais, voilà, pour l'idée, quoi. Bon, je vais aller prendre une douche, je suis fatigué. Ok, bah, c'est vrai que t'es rentré tard, bah écoute, bah vas-y, va prendre ta douche, je vais préparer à manger en attendant, comme ça, quand tu sors, bah on mangera ensemble. Ok, nickel, à tout à l'heure. À toute. Ah bah super, il est monté, comme ça, je vais pouvoir lui subtiliser son téléphone et mettre le logiciel que ma meilleure amie, elle m'a donné. Je trouve, il est monté, ouais, il est monté. J'espère juste qu'il n'a pas embarqué son téléphone avec lui. Bon, il est où ? Est-ce qu'il a pris ses affaires, là ? Il n'y a pas sur la commode, il n'est pas sur le tiroir. Non, mais s'il l'a pris avec lui dans la salle de bain, je ne vais pas pouvoir rentrer dans la salle de bain. Ça va me faire cramer. Ah, mais non, mais il est là, sur le lit. Ok, je vais lui mettre, hop, il est au logiciel espion, tac, 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 télécharger. Heureusement, ça se télécharge méga vite. Ok, c'est bon, je vais terminer. Ah chérie, t'as besoin de quelque chose ? Oh, euh, ah, c'est toi, il ne fallait pas sortir de la douche. T'inquiète, en fait, j'ai le sac à main, oui, 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 le sac à main, je ne savais plus où je l'avais mis. En fait, c'est bon, il est là, donc c'est bon, je l'ai récupéré. Je peux retourner à la douche. Ok, d'accord, à tout à l'heure. À toute. Oh, j'ai chaud. Oh, c'est bon, j'ai cru que je m'étais fait griller. Et c'est bon. Bon, allez, je vais préparer à manger maintenant, comme ça. Il faut oublier cet épisode, hop. Ça y est, c'est bon, tu as mis le logiciel sur le téléphone ? Oui, c'est bon, mais je me sens un petit peu bête, là, parce que ça se fait trop pas. Enfin, je veux dire, je suis censée avoir confiance en lui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et qu'est-ce que je fais ? On dirait une gamine de 14 ans qui lui met un logiciel sur le téléphone en cachette. J'ai 30 ans, c'est plus de mon âge, ces choses-là. Je ne veux pas te décevoir, mais je pense que tu peux être déçue, quoi. Enfin, je n'ai pas pour toi vraiment que tu sombres dans la dépression, si vraiment ton mari fait des trucs pas très nets. Mais tu sais, au moins, tu vois, tu pourras passer à autre chose. Vraiment, si tu as vraiment confiance en ton couple, et qu'on voit qu'en fait, il y a R, au moins, tu pourras te vider la tête et penser à autre chose. Le pire, c'est que tu as raison. Il faut vraiment que je vois, là, ça me démange. J'ai envie de vraiment de passer à autre chose. Je me dis qu'en fait, c'est juste des coïncidences qu'en ce moment, il fait des trucs bizarres, et que c'est tout. Allez, vas-y, montre-moi ton téléphone. Je veux voir tout de suite qu'est-ce qu'il s'est dit, là, sur son téléphone à lui. Ok, regardons ensemble. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Quoi ? Mais tu vois ce qu'il a envoyé comme message, là ? Là, regarde, là, juste là, là, en dessous. Oui, ouais, arrête de scroller, là. Remonte ici. Ouais, regarde ce qu'il y a marqué. Quoi ? Il a dit, je ne sais pas comment lui annoncer. Attends, attends, il parle de quoi ? De moi et d'une annonce ? Mais de quoi il parle ? Je ne comprends pas. Meuf, mais il n'y a que ça qui t'interpelle. Regarde la photo du contact. La meuf, quoi, elle est magnifique. Regarde, elle est belle, elle est blonde, elle est svelte, on dirait une mannequin russe. Arrête de dire ça. Mon mari, il est avocat. C'est normal, c'est peut-être une de ses clientes. Meuf, tu te vois encore la face. Ton mari, il est avocat. Enfin, je veux dire, on ne tutoie pas sa cliente et on ne lui dit pas des choses privées de sa vie. Regarde, il lui raconte sa vie et tout, quoi. On dirait limite qu'ils sortent ensemble déjà depuis un moment, quoi. C'est vrai que dans le filtre de la conversation, il lui dit des choses vachement privées que même à moi, il a mis beaucoup de temps à en parler. Genre de son adoption et tout. Et à elle, il lui parle comme ça. Je ne la connais même pas, cette fille. C'est quoi ce bordel ? Je suis vraiment désolée. Vraiment, parce que là, franchement, l'annonce qu'il va te faire, ça ne va pas être joli, joli. C'est quoi les conneries que tu me racontes ? De quoi tu me parles, là ? N'importe quoi. Bah ouais, écoute-moi, fais le lien. Réfléchis, connecte tes deux neurones et dis-toi que s'il doit te faire une annonce, c'est que sûrement, il veut te quitter. Voilà, il veut te quitter. En plus de te tromper, il va te quitter maintenant, il va te divorcer. Bon, là, tu me saoules. Je rends mon téléphone. Là, c'est bon, ça m'a saoulée. Serveur, là, il me faut un whisky coca, s'il vous plaît. On est dans un Starbucks, il ne donne pas de whisky. Et encore moins à cette heure-ci, tu vas être bourrée pour retourner au boulot ou quoi ? Je viens d'apprendre que ma relation de 10 ans avec mon mari est en train de tomber à l'eau. Et toi, tu penses au Starbucks et machin ? Non, moi, je vais me bourrer la gueule. J'en ai marre, c'est bon. Je ne vais pas au travail cet après-midi. Je vais aller au travail de mon mari et je vais... Je ne sais pas, je vais m'énerver. Tu vas t'énerver ? Mais tu as trop raison. Va à son boulot, là, et conne-lui sur sa gueule. Oh, mais je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas qu'il me quitte. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il reste avec moi ? Je ne veux pas. Oh là là, mais tu fais trop de la peine, chérie. Écoute, je pense que ce que tu veux faire, si tu veux vraiment le garder, c'est de lui montrer qu'en fait, tu es meilleure que cette femme très jolie qui ressemble à une mannequin, là, sur ses photos, de profit du contact du téléphone de ton mari. Donc, en fait, ce que tu vas faire maintenant, si tu veux le garder, il faut que tu montres que tu es mieux qu'elle. Il faut que tu fasses des efforts. Il faut que tu lui montres. Et là, il va... Vu qu'il n'a pas encore fait le pas de venir t'annoncer l'annonce fatale, tu pourras lui montrer que tu es la meilleure femme et il ne voudra plus te quitter. Et il va quitter l'autre à la place, d'accord ? Ouais, tu as raison. Je vais essayer de faire ça. Je suis magnifique. Je suis trop belle. Comme ça, c'est... Franchement, là, franchement, s'il rentre à la maison, là, ce soir, il me quitte, je ne comprends plus rien. Belle gosse que je suis, là, avec cette belle tenue de soirée, gala, magnifique, avec... Oh là là, je me suis pimpée tellement le visage que laisse tomber. Et on pourrait refaire toute une peinture avec ce que j'ai sur le visage. Petit fossile, les sourcils on fleek, la bouche, mouah ! Bon. Peut-être que si je mets des petites injections de Botox par-ci par- Ouais, non, non, arrête, arrête. Il ne faut pas que je pense à ça. C'est quoi ce bordel ? Ok, je vais descendre en bas avant qu'il rentre. Et je vais regarder si je n'ai pas cramé le poulet rôti, là. Il est où le poulet ? Est-ce qu'il est rôti, le poulet ? Ok, il n'est pas encore prêt, le poulet. Qu'est-ce que je peux faire ? Il va bientôt rentrer. Ah oui, il faut que j'éteigne les lumières. Petite ambiance tamisée, petite ambiance romantique. Et je vais rallumer. Hop-pim, je vais rallumer le petit... Oh là là ! Ah franchement, là, s'il ne me fait pas des gosses, je ne comprends plus. Ok, je vais hop-pim ! Un petit coup d'aspirateur vite fait pour que le sol soit propre parce qu'on ne sait jamais comment la soirée peut finir. Est-ce qu'elle se finira sur le sol ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il est propre, ça sera mieux parce que bon, si on tombe sur un morceau d'ongle là par terre, ça risque de casser la soirée. Voilà, parfait, nickel. Oh là là, franchement là, hop ! Allez, je vais ranger l'aspirateur et puis je vais... Je vais l'attendre. Il ne devrait pas tarder. Le poulet va être pile poil prêt quand il va rentrer. Allez, je m'installe ici. Hop ! Non, sinon, je ne vais pas pouvoir le voir monter les escaliers. Hop, voilà. Je m'installe ici et je vais attendre qu'il rentre. Bon, attends-moi, je reviens. Je veux juste la prévenir. Oh, bah t'es là. Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il fait sombre. Oh, mais ça sent trop bon. Bah ouais, regarde, je t'ai préparé ton poulet routi. C'est ton plat préféré. Ah, bah c'est cool, nickel. Mais attends, mais pourquoi t'as habillé comme ça ? Bah, j'ai voulu me faire belle. Regarde, j'ai sorti la tenue de la première soirée qu'on a fait ensemble. Et franchement, j'ai mis beaucoup de temps à faire mon maquillage. Ça te plaît ? Oui, t'es très jolie, mais... Comment dire ça ? Regarde, j'ai même allumé la cheminée. Elle est magnifique, non ? Tu trouves pas ? Si, si, la cheminée est nickel, mais bon, j'avais autre chose de prévu ce soir. Quoi ? Mais comment ça, t'as autre chose de prévu ? Eh, moi, je... Non ! Tu peux pas juste arrêter de poser des questions et profiter de notre repas entre amoureux, là ? Regarde, je me suis fait toute belle pour toi. J'ai mis trois heures à me préparer comme une chouin. Regarde cette cheminée. Tu vois les deux bûches, à droite, là, perpendiculaire à la troisième brique, en haut à droite ? Bah, elles m'ont cramé les doigts. Je t'assure, regarde mes doigts, mes mains sont cramées. Je ne savais plus allumer une cheminée tellement ça fait longtemps qu'on ne l'a pas allumée. J'ai même nettoyé le sol. Le sol ! Pour faire tu sais quoi après le repas. Et le poulet rôti, là. D'ailleurs, j'ai oublié de fermer le frigo. Mais le poulet rôti, j'ai mis deux heures à le préparer, là. T'es en train de me dire que tu as autre chose à faire, mais tu... En plus, je sais... C'est bon. Arrête, c'est bon. Non, non, c'est pas du tout ça. Tu as mal compris. Comment ça ? C'est pas du tout ça. De toute façon, je suis accompagné. Au pire, ça sera plus simple. Je vais aller te la présenter. Tu reviens. Non, mais... Me dis pas qu'il veut me présenter sa maîtresse. Oh non, c'est le moment où il va me quitter. Non. C'est bon, tu peux passer devant. En plus, Toz me l'a ramené à la maison. Mais ça va pas chez toi. Attends, je vais juste allumer la lumière parce que c'est un peu bizarre. Là, je vais me faire quitter. Au moins, si tu veux me quitter, quitte-moi dans la lumière. Non, non, c'est pas du tout ça. Je te quitterai jamais de la vie. Non, non, non. Il faut pas que tu croives ça. Je voulais juste te présenter ma soeur. Tu sais, j'étais adopté. Bah, j'ai une nouvelle à t'apprendre. Hein ? Ta soeur ? Mais tu... Tu m'as dit que t'avais pas de frère ni de soeur. Comment ça se fait ? Non, non, mais... Moi aussi, je... Je croyais pas avoir de soeur au début, mais quand t'es adopté, voilà, ils te disent pas tout, quoi. J'étais adopté très jeune. Et bon, bah... Avant de te la présenter, je voulais vraiment vérifier que c'était ma soeur. Que c'était vraiment ma soeur et pas... Comment dire ça ? Je voulais pas prendre de risque. Tu sais, les gens qui s'arnaquent comme on est, on va dire, on est à l'aise. Je voulais pas te faire prendre de risque. C'est pour ça, je voulais bien vérifier. Mais finalement, c'est bien ma soeur et elle est super sympa. Donc, j'ai vérifié ça. J'ai pris un... C'est pour ça que j'avais pris un resto ce soir. Je voulais aller au resto. J'avais de ça prévu, en fait. Voilà. Je te présente ma soeur Magali. Enchantée, Pauline. Et d'ailleurs, je suis vraiment désolée d'avoir mis la designée dans votre groupe. C'était absolument pas du tout mon but. Je suis vraiment désolée par rapport à ça. Oh non, je suis vraiment désolée. En plus, tu dois dire maintenant que je suis trop cringe. Et chérie, je suis vraiment désolée de t'avoir fait une scène et tout. alors que je n'aurais pas dû. Et puis, pour avoir mis le logiciel sur ton téléphone, j'aurais dû avoir confiance en toi. Je suis vraiment... Oh là là, je suis vraiment désolée. Non, t'inquiète. C'est... Je comprends ton comportement. Complètement. Si je m'aurais... J'ai dû me comporter bizarrement. Je l'aurais... J'aurais trouvé ça aussi bizarre. Je suis désolée pour ça aussi. Mais du coup, vu que tu as fait du poulet rôti, on n'a qu'à manger ensemble. Faire connaissance. Je vais annuler la réservation. C'est rien de perdu. Et on mange un bon poulet rôti. Et on fait connaissance. Ah, t'as trop raison. En plus, Magali, j'ai trop hâte de faire ta connaissance. Non, mais installez-vous à table. Je vais aller me changer. Parce que... Là, je ressemble à un sapin de Noël. Et en plus, elle me gratte cette robe avec toutes ses paillettes. Je reviens, installez-vous et puis on va se manger le poulet rôti. Ah 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 ! Elle a tout gobé. Heureusement, j'ai calé qu'elle m'a mis un mouchard sur le téléphone. Grâce à ça, voilà, j'ai plus prévu à faire une petite combine. On va pouvoir se voir plus souvent en plus de ça. Et voilà quoi. Mais tant qu'elle croit que t'es ma soeur, on pourra se voir vraiment souvent. Il n'y a pas de problème. Ah 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 ! C'est vrai, t'as ton idée là, à la dernière minute. Franchement, t'es un super génie. À vite. Embrassons-nous avant qu'elle vous descende des escaliers. Sous-titrage ST' 501